Donc, je vais vous demander de vous inscrire sur Sovéa. Donc, si on vous a croisé dans la dernière année, c'est pas qu'on vous a cassé les oreilles avec ça, Séverine et moi. Pour ceux qui n'auraient pas eu le bonheur de casser les oreilles, la France ancienne n'est pas ça, vous en conviendrez. Sovéa, c'est un outil qu'on a développé Séverine et moi dans le coopérateur l'année dernière. On va vous en parler un peu plus la semaine prochaine sur la démarche et sur ce que ça fait. Mais, en gros, Sovéa, c'est un outil qui permet de sonder les étudiants, donc de leur donner une voix. Alors, c'est un outil qu'on va vous faire utiliser, vous, comme étudiants de ce laboratoire. Donc, à la fin des trois laboratoires, vous allez recevoir une notification. Donc, vous allez pouvoir entrer votre courriel et un numéro de téléphone si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire. Donc, si vous mettez un numéro de téléphone, vous allez recevoir un texto, sinon ça va rentrer par courriel. Et vous allez avoir deux questions pour lesquelles vous allez pouvoir entrer une réponse à l'aide d'une échelle à quatre étoiles. Et nous, on va voir le résultat dans le tableau de bord. Donc, on va pouvoir vous le présenter une fois qu'on va avoir eu ces résultats-là. On a des profs qui l'utilisent en ce moment. C'est généralement fait de façon hebdomadaire. Donc, à chaque semaine, les étudiants reçoivent une notification à la fin de leur cours. Nous, on vous le fait faire seulement sur trois rencontres. Donc, évidemment, le détail va être moins parlant, disons, mais on va quand même pouvoir montrer le tableau de bord que ça a donné. Donc, je vais vous demander, chacun de votre côté, d'aller consulter la vidéo qui explique rapidement ce que c'est, comment s'inscrire. Puis ensuite, je vais vous afficher le détail de l'inscription. Donc, Cédrine, est-ce que tu as le lien sous la main? Ça irait mieux s'il était écrit dans le clavardage? Je vais aller chercher. Oui, j'arrive. Je te colle dans le clavardage dans une seconde. Donc, plutôt que d'essayer de le diffuser à tout le monde en même temps et que ça soit probablement un échec lié à la plateforme, on vous demande d'aller... Ah, merci beaucoup, Cédrine. On vous demande d'aller de cliquer dessus, de le consulter chacun de votre côté, puis on se retrouve dans trois ou quatre minutes. En fait, de toute façon, on va vous demander d'utiliser une adresse personnelle parce que si vous souhaitez justement l'utiliser comme prof, votre profil va déjà être créé avec un rôle d'étudiant. Donc, pour éviter d'avoir un problème de personnalité, on vous demande d'utiliser un courriel personnel. Bon, je vous laisse le temps de consulter la vidéo. J'arrête de vous parler. Sous-titrage ST' 501 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 loin pour pouvoir vous assurer un accès à FOVA pour ceux qui le veulent. On se voit dans 15 minutes.